voilà merci merci à tous je suis ravi d'être avec vous ce matin pour parler de façon très synthétique on aura sans doute pas le temps de tout approfondir mais de ce sujet de l'IA de ce sujet de l'IA dans un contexte où on a vécu une année un petit peu particulière avec comme l'indiqué le titre de la slide précédente cette folie chat gpt donc jacques priot je suis fondateur du cabinet civiteo je suis aussi président de l'observatoire data publica j'ai auparavant exercé un certain nombre de fonctions de dirigeants territoriales dans des collectivités de diverses tailles et je suis sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui par ailleurs experts associés auprès du partenariat mondial sur l'intelligence artificielle on va parler il ya mais avant de parler il ya on est obligé de parler data et quand on parle de données et d'intelligence artificielle on parle d'abord de données extrêmement volumineuses de données massives il est habituel de considérer que le volume des données stockées dans le monde double tous les deux ans et là on va parler ce matin d'IA territoriales donc peut-être un chiffre également pour parler des données produites par l'action publique territoriale produite par les villes les epci les départements les régions et puis l'ensemble des acteurs qui interviennent à leur côté dans des missions de services publics notamment les délégataires de services publics s'il est communément admis que le volume des données stockées dans le monde double tous les deux ans en 2020 le volume des données produites en une seule journée pour la gestion des villes européennes a été quatre fois supérieur à celui des données produites pour toute l'année 2015 en une journée en 2020 quatre fois le volume total de ce qui a été produit en 2015 qu'est ce qui s'est passé au tournant des années 2010 à la fin des années 2010 c'est que les modes de gestion les modes de faire de l'action publique de plus en plus connectés smart ou pas smart peu importe comment on les appelle tout un tas d'outils que nous utilisons la dématérialisation a généré des productions volumes de données de plus en plus importants et ces volumes de données ont eu un impact sur la conduite des politiques publiques vous avez ici rapidement des une de la gazette des communes les données réinventent les politiques publiques les algorithmes vont-ils prendre le pouvoir et même un guide de la donnée des territoires et puis à quelques semaines les collectivités qui prennent le train de lia une évolution marquante d'abord liée au volume des données produites par l'action publique il faut l'avoir en tête nos services publics produisent des données avant de les utiliser en produisent immensément immensément plus qu'il ya quelques années en arrière en utilisent plus aussi mais sans doute pas encore tout à fait autant que ce qu'elles auraient intérêt à faire sur un certain nombre de politiques publiques en particulier ce préalable étant posé l'intelligence artificielle qui est un sujet présent dans le débat public depuis longtemps présent dans des travaux de recherche depuis très longtemps dont vous avez tous lu des articles des papiers expliquant qu'il ya même eu des hivers en matière de recherche en matière d'intelligence artificielle et puis là depuis quelques années dans ce contexte de volume de données extraordinairement important disponible dans la société en général et dans le service public en particulier l'arrivée de ces nouvelles formes d'intelligence artificielle alors les organisateurs de l'ata grand est m'ont demandé de prendre quelques minutes pour qu'on fasse un petit peu le point sur qu'est ce qu'on a qu'est ce qu'on appelle intelligence artificielle d'où vient ce terme et je vais commencer par un exemple assez connu d'algorithmes ayant une logique d'apprentissage c'est une des caractéristiques de l'intelligence artificielle qui est l'algorithme qui permet de reconnaître la photo d'un chien ou d'un chat cet algorithme est un algorithme qui est aujourd'hui tout à fait banal disponible en open source utilisé par de très nombreuses entreprises diverses par des particuliers également il fonctionne de la façon suivante et je précise qu'il ya une quinzaine d'années il n'existait pas ou en tout cas pas dans des formes qui était accessible à l'ensemble de celles et ceux que nous sommes utilisateurs possibles d'intelligence artificielle comment est ce qu'un algorithme apprend à reconnaître une photo d'un chien d'une photo d'un chat pour un ordinateur une photo c'est un ensemble de points de couleurs des pixels dans lesquels il n'y a pas de distinction particulière sur le l'origine de ces pixels et bien on va prendre cent mille photos de chiens et de chats on va les mettre à disposition d'un ordinateur en lui disant qu'elles sont classées et l'algorithme va essayer de identifier des caractéristiques qui vont faire que ce classement va pouvoir être d'une certaine façon appris sauf que l'apprentissage ce n'est pas simplement de faire un premier classement c'est ensuite d'avoir un million deux millions d'autres photos de chiens et de chats qui sont mélangés et on va lui demander de les reconnaître et là l'algorithme va faire beaucoup d'erreurs dans l'apprentissage machine puisque c'est de ça dont il s'agit il ya d'abord beaucoup d'erreurs et beaucoup d'intelligence humaine parce que des humains vont être par dessus l'épaule de cet algorithme pour lui corriger ses erreurs de sorte à ce que à chaque fois qu'il s'est trompé et bien il modifie sa propre grille d'analyse pour ensuite améliorer de façon considérable sa capacité à reconnaître un chien d'un chat cet algorithme repose donc dans pour son apprentissage aussi beaucoup sur de l'intelligence humaine et c'est ici qu'interviennent ces fermes à clics dont on nous parle ces nouvelles activités économiquement sans doute très contestable qui naissent dans des pays très pauvres où des gens sont aujourd'hui rémunérés pour corriger des photos de chiens et de chats ou tout un tas d'autres choses au passage nous sommes vous êtes vous aussi mis à contribution pour aider des algorithmes à faire leur apprentissage nous connaissons tous les captcha recaptcha qui sont des systèmes d'identification je ne suis pas un robot mais qui servent également à parfaire l'apprentissage d'algorithmes par de la reconnaissance d'image et après une fois que cet ordinateur cet algorithme a été en capacité de reconnaître sans faute un chien d'un chat et bien il va être capable de le faire sur des volumes de données extrêmement importants à une vitesse extrêmement importante beaucoup plus vite beaucoup mieux et de façon beaucoup plus plus sûr sans doute qu'un humain y compris si vous deviez reconnaître sur l'image de gauche un balai d'un chien vous auriez peut-être du mal l'algorithme lui sait très bien le faire dorénavant et vous savez que c'est ce genre d'algorithme ce genre d'apprentissage par l'ordinateur qui peuvent servir par exemple à identifier un certain nombre de choses sur de la radio je passe rapidement pour et développer faire une conférence complète sur l'IA et la santé aujourd'hui c'est des sujets qui sont tout à fait important petit bémol dans tout ce que je viens de raconter là de façon sans doute un petit peu rapide savez-vous combien de fois un enfant d'un an et demi doit voir passer un chien ou un chat pour être capable sans coup férir de reconnaître ensuite les deux animaux cinq ou six fois ce qui signifie que l'intelligence artificielle n'est pas à proprement parler une intelligence qui fonctionne comme l'intelligence humaine cédric villani dit d'ailleurs il n'y a pas de définition d'intelligence artificielle ce qui est certain c'est que l'intelligence artificielle ce n'est pas de l'intelligence au sens où nous l'entendons et l'une des définitions communément admises de l'intelligence artificielle c'est de se dire c'est un ensemble de théories et de techniques qui sont mises en oeuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine on voit bien à travers la reconnaissance d'image que c'est un processus d'apprentissage qui n'a rien à voir avec le processus d'apprentissage humain mais au final lorsque l'on va présenter ensuite des images à identifier à un algorithme il va être capable de le faire donnant l'impression que cela est fait avec le même la même forme d'intelligence que celle d'un humain retenez cette définition elle fait relativement consensus même s'il ya plein d'articles de polémiques de colloques sur tout ça un ensemble de théories de techniques mises en oeuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence artificielle ces techniques on va les mettre en oeuvre de façon variée et aujourd'hui on parle de systèmes d'intelligence artificielle il ya des systèmes différents qui pour la totalité d'entre eux repose sur des formes d'apprentissage automatique ce sont des ordinateurs qui ont été programmés pour qu'ils puissent être apprendre un certain nombre de choses à partir de données faire des prédictions s'ajuster automatiquement corriger leurs propres erreurs en fonction d'instructions qui vont leur être données vous savez tous qu'il existe des formes plus sophistiquées d'apprentissage automatique dès lors que vous rentrez en compte des réseaux de neurones est ce que l'on va appeler le deep learning l'apprentissage profond ce sont des systèmes avec un certain nombre de paramètres qui font qu'on va voir plusieurs couches de calcul plusieurs couches d'interactions pour permettre cet apprentissage automatique ça a une conséquence c'est que le les modèles mathématiques qui expliquent la façon dont ces systèmes interagissent les uns avec les autres sont des modèles extraordinairement complexes qui pour certains d'ailleurs ne sont pas permettez moi de le dire avec ces mots là qui sont pas ceux des mathématiques mais ne sont pas élucidés à ce jour et c'est le fameux effet boîte noire et grande difficulté on y reviendra tout à l'heure d'explicabilité d'un certain nombre d'algorithmes d'ia dès lors qu'on utilise ces techniques d'apprentissage profond avec des réseaux de neurones et puis on va trouver tout cela ensuite appliqué à des domaines avec des systèmes particuliers par exemple des domaines qui vont traiter spécifiquement du langage ça concerne à la fois la reconnaissance et l'analyse du contenu d'un certain nombre de choses mais c'est aussi ces systèmes de traduction automatique que vous connaissez qui ont fait des progrès extraordinaires sur les deux ou trois années qui viennent de s'écouler mais également de l'analyse d'image on l'a évoqué en guise d'introduction mais ça va être aussi de l'image mobile et notamment tout ce qu'on va appeler le computer vision la vision par ordinateur dont on voit qu'elle se déploie aujourd'hui assez massivement en tout cas dans les intentions on va y revenir il ya peut-être un écart entre ce qui est affiché ce qui est mis en oeuvre dans nos collectivités en particulier en arrière des systèmes de vidéo protection de vidéosurveillance ces outils ont d'ores et déjà trouvé leur application dans le monde territorial je vais commencer par quelques exemples très rapides certains d'entre vous ont entendu parler de cet algorithme d'apprentissage qui permet de modéliser de façon prédictive la fréquentation des cantines scolaires dans un certain nombre de territoires à partir de jeux de données à rassembler sur plusieurs années de fréquentation pour modéliser donc de façon prédictive la fréquentation des cantines ce qui est important car dans l'immense majorité de nos cantines et ça ça concerne des villes petites jusqu'à des grandes métropoles et bien les enfants s'inscrivent à l'école le matin en arrivant et il faut prévoir le nombre de repas et on en prévoit toujours un peu plus par sécurité ça génère du gaspillage alimentaire et nous avons aujourd'hui des territoires qui testent des ia qui ont fait leur apprentissage pour essayer d'affiner ce type de prévision on les explique de nombreux domaines aussi là vous avez une prise de vue qui vient d'une entreprise française qui s'appelle logis road et c'est des choses qui sont utilisées par des départements notamment sur la gestion de voirie des régions également pour analyser à partir d'une prise d'image globale des désordres possibles et des programmations nécessaires d'entretien de voirie ça existe également à l'échelle des communes avec tout un tas d'acteurs qui proposent aujourd'hui des solutions automatisées d'analyse d'image pour du diagnostic de voirie je pourrais multiplier les exemples on va y revenir dans quelques instants mais le fait marquant de l'année 2023 c'est l'arrivée des ia génératifs derrière les différents systèmes que j'ai évoqué tout à l'heure qui existent depuis longtemps sur lesquels il y a des travaux de recherche depuis des dizaines d'années qui ont commencé à se déployer depuis quelques années mais nous n'en parlions pas beaucoup et bien arrivent ces fameuses ia génératifs qui viennent mettre un grand bazar dans tout ça et mettre le sujet sur le dessus de la pile dans l'actualité dans les médias dans les débats dans les discussions à la cafetière à la car pardon à la machine à café très certainement mais aussi au café du commerce de quoi est ce que l'on parle on parle d'abord avec les ia génératifs d'une autre catégorie de systèmes d'intelligence artificielle qui sont les grands modèles de langage et c'est notamment le cas de chat gpt qui sont des systèmes qui ont intégré des volumes de contenus de texte absolument colossaux pour être capable de modéliser la structure du langage naturel et d'être capable là encore de simuler garder en tête la définition initiale de simuler des formes d'expression qui ressemblent le plus possible à ce que pourrait être l'expression humaine et le simuler avec grand talent sans faute de grammaire sans faute de français l'objectif étant de générer des réponses cohérentes et adaptées au contexte et aux requêtes des utilisateurs ça concerne d'abord du texte mais ça va concerner aussi vous le savez des images de la vidéo avec tout un tas de questions derrière parmi ces questions et vous avez également lu beaucoup de choses sur le sujet il y a d'abord des questions concernant le corpus de données qui a été utilisé pour leur permettre à ces algorithmes de générer automatiquement des choses les plus vraisemblables possibles rentrons dans une période de l'économie de la vraisemblance et il y a des enjeux sur le type de données qui ont été utilisées ces données peuvent pour une part comporter de la donnée personnelle qui aura été utilisée sans consentement et poser des questions de compatibilité avec le rgpd quand nous sommes en europe pour une part contenir des données qui sont couvertes par du droit d'auteur il faut voir là l'explication première de la grève des scénaristes d'hollywood ça n'est pas tant que de l'ia puisse générer des scénarios qui les a poussé à se mettre en grève c'est que si des ia sont capables de générer des scénarios c'est qu'elles ont exploité sans autorisation l'ensemble des scénarios que même avait pu produire précédemment et c'est là que la difficulté se pose il peut y avoir du secret des affaires également intégré dans ces fameux llm et c'est la raison pour laquelle vous l'avez peut-être suivi aujourd'hui un certain nombre d'acteurs qui diffusent ces outils et c'est le cas quand des collectivités installent par exemple copilot ou quelques autres outils et bien les grandes entreprises et notamment microsoft lorsqu'elle les commercialise promettent une protection juridique contre la violation des droits d'auteur dit autrement si vous étiez attaqué en utilisant ces outils c'est microsoft qui se substituera à vous dans la procédure ces questions sur les données concernent aussi là le fait que dans la recherche de la vraisemblance dans la simulation de l'intelligence humaine et on va y revenir dans quelques instants et bien les ia font des erreurs et ça n'est pas un reproche c'est assez logique les ia sont des systèmes qui sont programmés pour être les plus vraisemblables possibles dans leurs expressions les plus précises possibles dans leurs prévisions mais à chaque fois il ya ce possible qui fait qu'il ya une marge d'erreur et l'une des difficultés à laquelle on va être confronté c'est que on a du mal à concevoir que ces systèmes fort chers fort sophistiqués et disons le clairement concernant les lm tout à fait impressionnant dans les résultats qui sont capables de produire et bien on a du mal à garder en tête qu'il puisse y avoir des erreurs ça va être l'un de nos sujets dans la mise en oeuvre professionnelle de ces outils de se dire quelle distance on garde par rapport à la manière dont ces outils travaillent quelle capacité on garde à contrôler à corriger à corriger des biais à corriger des biais qui peuvent être marginaux et c'est des marges d'erreur acceptables dans certains de nos métiers ou à corriger des biais qui peuvent être graves voire extrêmement dangereux notamment lorsqu'ils peuvent conduire par exemple à de la discrimination ou à de l'invention pure et simple d'un certain nombre de choses je vous en parle comme si c'était théorique et déconnecté des métiers de l'action publique pas du tout aujourd'hui l'IA générative est d'ores et déjà utilisé dans un certain nombre d'administrations dans un certain nombre d'administrations locales nationales d'agences d'agences publiques de grandes entreprises qui travaillent à la mise en oeuvre de missions de services publics pour tout un tas d'usages ça peut être pour des choses assez basiques aujourd'hui la génération d'une note de synthèse avec chat gpt du brainstorming de l'idéation de la recherche de sources d'informations il y a tout un tas d'outils qui sont disponibles en en a un ou deux l'a affiché à l'écran ça peut être de la transcription de réunion on aurait pu brancher une IA sur la visio de ce matin et en avoir la transcription automatique voire lui en demander le résumé et la traduction en x langues ça peut être aussi de la génération de slides de powerpoint je vous rassure celui que vous avez sous les yeux n'a pas été fait par IA et puis ça peut être aussi de la génération de contenus sur des sujets très opérationnels certains d'entre vous connaissent certainement cette start-up française des libya qui a construit un consortium de travail avec un certain nombre de collectivités qui alimente un llm c'est le même système que chat gpt pour digérer un volume important de délibération existante prise par des collectivités pour demain sans doute être en capacité de rédiger des délibérations sur la base de cette forme d'apprentissage d'ingestion et de digestion d'un volume très important de délibération existante voilà un exemple de slide de powerpoint préparé par par également un outil d'IA générative mais en l'occurrence c'est pour illustrer le propos très concrètement où est ce que nous en sommes aujourd'hui sur tous ces sujets dans les collectivités territoriales et là je vais prendre quelques minutes ma casquette de président de l'observatoire data publica pour partager avec vous un certain nombre d'observations d'abord on est face à une histoire récente une histoire qui va très très vite en 2021 l'union européenne a sorti un rapport très fouillé très large sur l'usage de l'intelligence artificielle dans les services publics en europe il y avait 680 exemples identifiés dont 40 en france et 5 à l'échelon local 2021 2022 dans le rapport du conseil d'état que certains d'entre vous peut-être eu le loisir de consulter 19 collectivités territoriales françaises étaient identifiées comme ayant commencé à tester des IA dans la production du service public 14 grandes métropoles et cinq régions en 2022 dans le baromètre de la data publiée par l'observatoire nous avons identifié une trentaine de territoires une quarantaine d'expérimentations en tout et trois ou quatre projets qui n'étaient plus des prototypes mais de l'usage de l'IA en production directe de services publics le premier exemple opérationnel que nous avons identifié que certains d'entre vous connaissent sans doute également était un exemple de modélisation des besoins de formation pour satisfaire des emplois non pourvus en région occitanie qui était utilisé pour accélérer le processus de mise sur le marché de formation à l'attention des demandeurs d'emploi qui est une compétence des conseils régionaux comme vous le savez en 2023 dans notre baromètre nous avons identifié un nombre bien plus important de collectivités donc on est mis 2023 à l'été 2023 tchat gpt a commencé à bien faire parler lui depuis cinq ou six mois 27% des collectivités qui ont répondu à notre baromètre disent avoir commencé à tester de l'IA voilà je dis bien je pèse les mots commencer à tester entre utiliser fait deux réunions de deux heures pour voir comment ça fonctionne peut-être qu'on n'est pas encore tout à fait dans des choses complètement approprié c'était il ya un peu moins d'un an maintenant 60% nous disent que elle ne l'utilise pas et vous allez voir que très tout ça va s'accélérer très très rapidement nous venons de vivre une année assez phénoménal en 2023 on nous dit les premiers tests ont eu lieu dans les domaines de la mobilité de l'administration c'est de l'interne je vais y revenir et puis vous voyez quelques autres sujets qui sont un petit peu éclatés balayés dans différents domaines en vérité et voilà une carte des premiers territoires que nous avons identifié qui donc il ya un an avait commencé à tester essayer s'essayer à l'utilisation soit d'outils de modélisation prédictive dans un certain nombre de domaines la cantine scolaire en faisant partie que j'évoquais tout à l'heure soit se posant des questions sur la capacité à intégrer des petits bouts d'intelligence artificielle de type LLM dans des chatbots dans la relation aux citoyens soit faire de la modélisation prédictive avec de l'apprentissage somme toute assez classique mais c'est lié sur des questions par exemple de consommation énergétique de gestion des bâtiments ou encore de reconnaissance d'image je pense à notamment des équipes SIG qui ici ou là pour accélérer le traitement et l'analyse d'image satellite ont pu commencer à travailler sur ce genre de ce genre de sujet mais ça c'était il y a un peu moins d'un an les choses ont considérablement changé depuis considérablement changé parce que les initiatives notamment de tests des LLM comment utiliser chat gpt et tous les autres maintenant mistral gemini albert les outils produits par les ministères mis à disposition des administrations publiques on est en train de partir dans un foisonnement d'initiatives de tests d'idées plus ou moins structuré plus ou moins avancé plus ou moins encadré qui font qu'on a probablement aujourd'hui 300 400 500 600 projets avant projet d'utilisation de l'intelligence artificielle dans nos métiers de l'action publique territoriale et quand on pose la question aux collectivités de savoir dans quel domaine elles imaginent que ces intelligences artificielles vont leur apporter un plus dans la conduite de l'action publique on voit très clairement émerger des sujets qui sont des sujets de forte complexité qui sont des sujets sur lesquels on se dit qu'il y a sans doute beaucoup de données beaucoup de données aujourd'hui non utilisées beaucoup de données dont l'imbrication et la modélisation est extrêmement complexe notamment dans tous les domaines liés aux transitions certains d'entre vous ont peut-être lu la note de conjoncture de la data de l'IA et de la cybersécurité qui est publié chaque année par la banque des territoires et la poste dans l'édition 2023 il ya un long développement qui repose en partie sur les chiffres de l'observatoire data publica qui montre en quoi ces problématiques liées aux transitions sont des problématiques très complexes et comment les collectivités aujourd'hui considèrent que sans data on n'y arrivera pas je caricature un petit peu le propos qu'il va falloir de plus en plus de données pour piloter ces politiques publiques et que ce qui dit beaucoup de données dit sans doute l'espoir que les intelligences artificielles seront un plus dans la conduite des politiques publiques au total nous avons aujourd'hui identifié sept grands domaines d'activité dans lesquels l'IA a commencé à être testé par des territoires ou dont on pense que l'IA sert ou pourrait servir aux politiques publiques il ya la gestion de l'espace public bien évidemment avec notamment tous ces enjeux liés au computer vision l'analyse d'image ou de vidéo pour des émissions d'alerte ça va des systèmes de détection d'incendie en passant par des systèmes de détection d'infraction routière en passant par de nombreux autres usages liés aux déchets ou autres avec un certain nombre de questions vous le savez qui font peut-être polémique qui vont certainement faire polémique d'ailleurs dans les semaines qui viennent avec le caractère un petit peu dérogatoire de la situation dans la période des jeux olympiques beaucoup de sujets autour de la mobilité des transports l'analyse de données en temps réel la modélisation des flux aussi bien pour des carrefours intelligents que pour de l'optimisation plus globale et pour être capable de mesurer notamment les différentes la complexité des reports modaux je caricature un petit peu aujourd'hui on sait que quand on met des pistes cyclables elles sont utilisées par des cyclistes quand on met plus de bus ou quand on met des bus gratuits on sait qu'il ya plus de monde dans les bus et plus de monde dans les bus gratuits mais on ne sait pas exactement qui sont les personnes qui montent à bord et on ne sait pas notamment et c'est l'enjeu clé si on arrive ce faisant à réduire réellement la circulation automobile avec ses répercussions en termes d'émissions de pollution et autant beaucoup d'idées beaucoup de tests beaucoup d'envie de tester l'IA générative en production administrative interne pour gagner du temps pour supprimer des tâches administratives répétitives avec un enjeu sur les métiers sur les emplois j'y reviendrai dans quelques instants des perspectives sur la relation usagée avec là aussi des questions ouvertes sur la capacité de ces outils à aider les gens en leur répondant peut-être plus vite et mieux et de façon plus ciblée que on ne pouvait le faire dans nos formes d'accueil habituel et la question corollaire de savoir si ces outils vont aider à résoudre un certain nombre de fractures numériques ou au contraire les aggraver drastiquement et là dessus aujourd'hui nous sommes un petit peu dans une phase un petit peu d'observation intermédiaire et la question des protocoles d'évaluation des tests sera tout à fait essentielle des perspectives réelles et sérieuses avec des projets importants qui sont en cours de déploiement aujourd'hui sur la gestion du patrimoine et des ressources l'IA pour améliorer la gestion des déchets pour réduire les fuites d'eau détecter les fuites d'eau aujourd'hui on a des systèmes dont on sait qu'ils sont réellement efficaces je vais y revenir tout à l'heure c'est pas parce qu'un algorithme fonctionne bien c'est pas parce qu'il y a marche qu'elle est vraiment est toujours utile de façon avérée on va y revenir mais on a des domaines sur l'éclairage public sur les consommations énergétiques dans lesquels les premiers tests sont assez concluants avec probablement des retours sur investissement à la clé le diagnostic territorial j'en ai dit un mot à travers la question des images mais également des outils aujourd'hui de modélisation de l'impact des politiques de zéro artificialisation net d'identification des îlots de chaleur en ayant recours à l'intelligence artificielle et puis enfin de façon plus prospective l'idée que peut-être demain des IA nous aideront à évaluer de façon globale un certain nombre de politiques publiques mais tout ceci n'est pas aussi simple et n'est pas aussi naturel que je peux sans doute de façon un peu caricaturale vous avoir donné l'impression de le présenter jusqu'à présent utiliser de l'IA au service de l'intérêt général et au service des politiques publiques n'est pas quelque chose d'automatique de simple et ça n'est pas sans poser de questions sur la manière de rendre le service public sur la nature même du service public pour plusieurs raisons je vais pas toutes les détailler mais on va évoquer rapidement une première grille d'analyse d'abord l'intelligence artificielle fait des erreurs et ça c'est quelque chose que j'ai déjà dit il ya quelques minutes il faut le garder en tête je vous ai mis là une image d'une IA un petit peu célèbre qui a été critiquée là vous le voyez dans le canard enchaîné c'est cette fameuse IA qui a été utilisée par bercy pour identifier toutes ces piscines qui ont pu être creusées et installées dans des jardins après la période du covid sans avoir été déclaré et donc sans avoir payé les impôts afférents cette IA a été l'objet de quelques publicités polémiques parce que le choix qui a été fait ça a été d'en confier l'exploitation à google et évidemment une IA de ce type fait des erreurs elle fait des erreurs et elle est paramétrée pour ces erreurs elle fait en général 6% d'erreurs telles qu'elle est paramétrée aujourd'hui ça veut dire quoi ça veut dire 3% de piscines qui ont été creusées qui ne sont pas identifiées et 3% d'objets qui ne sont pas des piscines qui ont été identifiées à tort ce qu'on appelle des faux positifs c'est normal c'est logique et c'est d'ailleurs pour cela qu'il est toujours prévu que lorsqu'une IA indique quelque chose en l'occurrence au fisc et bien un agent humain contrôle ce qui a été détecté par l'intelligence artificielle la question de la maîtrise humaine des décisions est tout à fait importante alors elle fait des erreurs et pourtant elle peut être très efficace je vous l'ai dit tout à l'heure elle va analyser des millions d'images là où nous ne pourrions pas le faire sans une batterie de collègues mis en ligne devant des écrans ça va très vite c'est très efficace et puis après tout si ces 6% d'erreurs existent aussi en matière de santé est-ce qu'on voudrait du coup s'en passer si je fais partie des 3% de faux positifs on me dit monsieur suite à votre examen il est possible qu'il y ait quelque chose on va contrôler et que quelques jours après on me dit écoutez tout va bien finalement on a vérifié il n'y a rien je fais partie des 3% qui auront été peut-être un petit peu inquiété mais rapidement soulagé si malheureusement je fais partie des 3% qui n'ont pas été détectés et bien tant pis mais ça faisait de toute façon partie du système précédent et la solution 100% humaine n'avait pas ce taux de résolution non plus il ya par ailleurs vous le savez consomme énormément d'énergie à un impact environnemental je vais pas vous détailler il ya de multiples articles qui sont pas qui ont été publiés sur le sujet on a plusieurs enjeux les données le volume des données utilisées pour l'apprentissage les boucles d'apprentissage successives initiales et secondaires celles que l'on va utiliser pour adapter un système à son contexte local ce qu'on va appeler le fine tuning l'entraînement local qui va permettre un système qui tourne assez bien imaginé par d'autres puisse tourner de façon correcte et appliquée chez vous tout ça ça consomme énormément d'énergie tout ça ça a un impact sur la trajectoire carbone du numérique en général trajectoire dont on sait qu'elle est déjà compliquée vous êtes nombreux à être dans des collectivités vous êtes en train de travailler vous allez adopter des stratégies numériques responsables le recours à l'IA nous fait courir collectivement et y compris peut-être parfois localement un risque et bien de sortir de la trajectoire que l'on souhaitait c'est des choses qui sont très concrètes qui se mesurent aujourd'hui il y a des outils qui permettent de mesurer l'empreinte carbone des algorithmes d'IA qu'on utilise en matière d'action publique et c'est vraiment important de sans doute dans certains cas de faire cette empreinte parce qu'on va aussi balancer les choses en termes de bilan parce que si l'IA nous permet par exemple de localiser des fuites d'eau de façon importante on va pas raisonner en termes d'empreintes carbone du système et de balance des effets avantages inconvénients de ce système je passe rapidement on va détailler dans quelques instants quelques autres considérations à prendre en compte en détail un mot sur l'impact sur les métiers parce que vous êtes nombreux aussi à vous préoccuper de ce que ces outils s'ils sont introduits dans vos administrations dans vos organisations auront comme impact sur les métiers et là il faut quand même se dire les choses on est un petit peu dans le gaz excusez moi de le dire de cette façon là on nous annonce tout un tas de choses 300 millions d'emplois supprimés quels sont les métiers qui vont être remplacés par l'IA selon le fmi 60% des emplois seraient menacés chat gpt remplace le grand remplacement par l'IA chez google l'IA détruit des milliers d'emplois 217 emplois supprimés remplacés par l'IA en france dans une agence de communication mais attention on nous dit aussi que pour la plupart des emplois l'IA reste plus cher que l'humain et vous avez peut-être vu que le rapport remis au gouvernement il ya quelques semaines sur intelligence artificielle nous dit tout au contraire que l'IA aura au final un impact positif sur l'emploi donc la question qui va se poser à nous à vous qui allaient être peut-être des testeurs des expérimentateurs ou peut-être qui commençaient à réfléchir à la généralisation de tel ou tel algorithme ça n'est sans doute pas je me permets de le dire en ayant maintenant l'expérience de l'accompagnement d'une dizaine de grosses et moyennes collectivités en france sur le sujet pour lesquelles nous avons pu explorer ces questions la question n'est sans doute pas de savoir si l'IA demain matin va supprimer des emplois dans l'action publique territoriale la première peut-être que ça aura cette incidence sur certains dans certains domaines et que ça en créera d'autres sans doute aussi mais la vraie question c'est de se dire est-ce qu'on est capable aujourd'hui de mesurer l'impact que l'introduction de l'IA a sur certains métiers non pas en termes de suppression immédiate ou même à moyen terme et quel impact ça a sur la manière d'agir sur ce qu'est le métier d'agent public sur la manière de gérer cette relation aux usagers notamment mais pas que sa relation aussi aux collègues et du coup d'ailleurs ça sera l'une des questions centrales qui est responsable de quoi qui décide lorsque l'IA intervient et je vous ai mis là une image sur un sujet que vous connaissez tous dont on a tous entendu parler qui est le sujet des voitures autonomes ont nous annoncé il ya cinq ou six ans en arrière que aujourd'hui en 2023 2024 nous aurions des centaines de milliers de véhicules sans conducteur sur les routes en france il n'y en a aucune notamment non pas qu'elle ne fonctionnerait pas mais notamment parce qu'il ya cette question de la responsabilité lorsque c'est une IA qui décide et lorsqu'il ya des accidents vous avez tous vu également sans doute des articles et des papiers sur ces villes américaines qui ont testé ces véhicules autonomes produits par google et quelques autres et qui les unes après les autres ont suspendu les autorisations de circuler de ces voitures après qu'il y ait eu à chaque fois un accident mortel il ya une question d'acceptabilité par notre société de du fait qu'un algorithme puisse provoquer ce type d'accident il y a d'autres enjeux à prendre en compte vous avez tous entendu parler de l'IA act ce texte européen qui est une approche extrêmement intéressante là où souvent face à la technologie on résonne en termes de technologies matures pas matures solides pas solides plutôt que de contrôler les IA en tant que tel l'Europe nous incite à réfléchir autrement en se disant les IA ce sont des sujets très complexes ce sont des sujets dont les paramétrages dans les usages pose aujourd'hui un certain nombre de questions en termes de compréhension en termes de boîtes noires que j'évoquais tout à l'heure et bien c'est en fonction de leurs usages que l'on va décider si l'on peut ou non les utiliser et par exemple il ya un certain nombre d'usages en termes de police prédictive de reconnaissance des émotions de surveillance biométrique un petit peu à la chinoise si je peux me permettre de dire de façon caricaturale et bien qui vont purement et simplement être interdits en Europe ça n'est pas tel ou tel modèle d'IA qui est autorisé ou pas ces modèles peuvent être utilisés mais pas pour ses finalités il va y avoir d'autres systèmes pour lesquels on va considérer qu'il ya un risque très élevé notamment tout ce qui va permettre tous les sujets de fake news en période électorale je passe très vite parce que je vais être trop long mais on est en plein dedans en ce moment pour lesquels il va y avoir une réglementation également très important et puis avant d'aller sur vers le mot de la fin à travers une grille d'analyse de l'ensemble de ces enjeux vous partager également les résultats d'un sondage qui a été fait par une association territoriale il ya quelques mois en arrière concernant un usage très précis qui était de demander aux françaises et aux français ce qu'ils penserait du fait que l'on utilise l'intelligence artificielle pour réduire les temps d'accès et faciliter l'accueil des habitants par le service public et vous voyez nos concitoyens ils sont favorables à partir à 52% 12 très favorables 40 plutôt favorable donc 52% des français sont favorables à ce qu'on utilise de l'IA notamment pour réduire les temps d'accueil dans les guichets du service public et puis ce qui est intéressant dans cette enquête c'est qu'on a posé la même question aux fonctionnaires territoriaux et vous voyez que taille de l'échantillon pris en compte on est sur des chiffres relativement similaires 45% des fonctionnaires territoriaux seraient favorables alors de premier abord on peut se dire seulement 52% des français et puis finalement à bon 45% des fonctionnaires territoriaux peut avoir l'impression que ça en fait beaucoup pas beaucoup et on s'est posé la question avec le cabinet ipsos avec lequel on a travaillé de comprendre ces chiffres et de regarder quels étaient les éléments déterminants pour les fonctionnaires tout de suite on s'est penché sur les catégories est-ce que par exemple les catégories A seraient beaucoup plus favorables que les catégories B ou C cliché peut-être que nous pouvions avoir en tête absolument pas est-ce que les français et les territoriaux en fonction du fait qu'ils habitent dans une grande métropole plutôt que dans une petite commune rurale aurait également un regard différent sur l'IA pas du tout il n'y a pas de discrimination à cet égard qui serait de nature à expliquer ses résultats il y a un seul critère qui explique que l'on est favorable ou très favorable à l'IA aussi bien pour le grand public que pour les fonctionnaires territoriaux et ce critère c'est l'âge en dessous de 30 ans que l'on soit fonctionnaire territorial que l'on soit agent que on soit dans le grand public ou pas on est très favorable à l'arrivée de ces outils je pose ce point sur la table sans trop le commenter on n'en a pas le temps aujourd'hui et c'est un élément à prendre en compte dans la conduite du changement des transitions numériques à venir et des usages qui nous attendent dans les années à venir avec alors face à tous ces enjeux un certain nombre de territoires je vous en ai mis quelques-uns là en exemple il y en a aujourd'hui une quinzaine peut-être ont commencé à se doter d'une doctrine je vous ai cité montreuil je vous cite montreuil je vous cite montpellier dans le cadre de l'adoption de sa stratégie de la donnée métropolitaine qui a été votée par le conseil métropolitain en mois de novembre angers pardon excusez moi je mélange tout angers a été la première métropole de france a adopté une stratégie métropolitaine de la donnée fin 2023 vous avez peut-être entendu parler de l'initiative de montpellier qui a organisé une convention citoyenne sur l'intelligence artificielle 40 citoyens tirés au sort qui ont travaillé pendant trois week-ends sur l'IA et les conditions de déploiement de l'IA au service de l'intérêt général en auditionnant un certain nombre d'experts nous avons eu la chance d'être à leur côté mais également cédric villani et quelques autres dans une démarche tout à fait passionnante ces collectivités ont construit un dispositif qui consiste à se dire qu'est ce que l'on fait nous en tant que service public local face à l'IA ça part d'abord d'une idée assez simple c'est qu'on ne peut plus on ne peut pas être pour ou contre l'IA l'idée c'est de se dire face à une grille d'analyse un peu structurée que l'on a réfléchi par rapport à nos enjeux à nos priorités on décide avec objectivation des enjeux de recourir à l'IA dans tel ou tel ou tel domaine et on est capable d'expliquer pourquoi ou inversement on décide de ne pas y recourir pour telle et telle et telle raison ça c'est des choses qui sont assez importantes et je vous propose là en guise de conclusion une première lecture qui permet d'analyser ce que sont les points à prendre en compte pour balancer l'opportunité formidable que représente l'intelligence artificielle face à un certain nombre de tâches répétitives ou de choses nouvelles que nous ne pourrions pas concevoir dans une gestion 100% humaine avec les questions que pose aujourd'hui le recours de l'IA notamment en matière de principe et de valeur du service public les éléments à prendre en compte là je vous propose ce schéma très rapidement d'abord c'est quel usage quel intérêt fonctionnel on aurait utilisé est ce qu'il ya une cohérence avec la stratégie de territoire je pourrais on en a pas le temps aujourd'hui mais vous parlez de ce qui se passe sur le plateau de saclay les collectivités territoriales qui sont sur le plateau de saclay aujourd'hui s'engagent assez fortement sur des sujets d'IA au coeur de l'écosystème de l'IA en france ou d'un des écosystèmes il ya des questions d'impact sur les métiers il ya des questions de protection de la vie privée j'ai pas le temps de le développer mais une collectivité qui est parfaitement en règle avec le rgpd pourrait avoir de mauvaises surprises en recourant à l'IA sans nécessairement s'en rendre compte si on n'a pas mesuré toutes les implications il ya des enjeux de souveraineté qui se discutent à la fois en termes de souveraineté nationale mais aussi de souveraineté publique local il ya des enjeux d'erreurs de biais il ya des enjeux d'impact environnementaux des enjeux d'opportunités politiques ce que vous avez là sous les yeux c'est un diagramme qui nous permettrait par exemple de dire que là on a testé une IA dont on pense qu'elle pourrait nous être très utile qui intéresse nos élus mais qui présente un certain nombre de risques vous voyez la partie basse du diagramme mesure la confiance que l'on peut avoir dans le système versus sur la partie haute du diagramme son utilité on pourrait prendre du temps pour détailler ce cet outil vous dire qu'il y en a plusieurs qui existent des outils de ce type que celui que je viens de vous présenter a été travaillé avec des collectivités territoriales françaises il existe des grilles d'analyse complémentaires notamment sur l'impact sur les métiers notamment celle qui est à l'écran qui s'appelle mayat qui a été fait par des chercheurs français sur l'impact sur les métiers de l'introduction liée en termes d'acceptabilité professionnelle d'utilité opérationnelle et d'acceptabilité sociale dans l'entreprise c'est un sujet intéressant et important nous avons pu aussi prendre part depuis quelques semaines à des discussions à des travaux avec les partenaires sociaux de quelques collectivités pilotes ce sont des champs nouveaux de réflexion et de travail tout à fait important et intéressant m'avait donné 40 minutes je crois que j'ai à peu près tenu le timing merci à tous et à votre disposition pour des questions réponses merci beaucoup jacques pour cette intervention passionnante en conclusion on peut dire finalement que l'IA aujourd'hui nous pose plus de questions qu'elle nous apporte de réponses finalement si j'ose dire donc je vais passer la parole à anne pour relayer les questions que nous avons eu il y en a eu un certain nombre oui merci beaucoup jacques on va peut-être commencer par la question de claude qui s'interrogeait sur les llm qui sont mis à disposition des collectivités locales territoriales par l'état alors c'était la question portée sur le regard que l'on peut prendre poser ce que l'on peut poser claude sur les llm qui sont mis à disposition par l'état alors les collectivités aujourd'hui aujourd'hui il ya plusieurs il ya plusieurs projets qui sont portés au départ par la dinum c'est donc la direction du numérique au niveau ministériel il ya notamment ce projet qui avait un nom de code qui est le projet albert qui est donc un chat gpt entraîné par et pour les administrations qui se retrouvent aujourd'hui déclinés dans des versions tout à fait opérationnel à l'assemblée nationale auprès de certaines universités quelques collectivités l'ont mis en test parce qu'il faut savoir c'est que ces outils reposent sur des corpus d'entraînement souverain c'est aussi ça la question c'est de disposer de de logiciels d'algorithmes qui ont été entraînés avec des données souveraines mais derrière les moteurs qui permettent de faire cet apprentissage peuvent être variés et et notamment aujourd'hui beaucoup de ces dérivés qui sont mis à disposition utilisent mistral qui est donc la société française dont vous avez entendu parler qui avec des moyens très réduits comme quelques dizaines voire centaines de millions d'euros mais très réduit se fixe comme ambition de construire de pardon de concurrencer chat gpt donc ces outils ils existent ils sont accessibles modulo une prise en main qui est comme une prise en main relativement experte mais il y a fort à parier d'ici quelques mois on aura des déclinaisons comme pour chat gpt aujourd'hui vous avez plein de petites déclinaisons qui existent c'est des gens qui ont réentraîné cet outil avec des corpus de données spécifiques pour vous permettre de traiter certes un certain nombre de sujets spécifiques thématiques soyons honnêtes beaucoup de collectivités territoriales actuellement testent plutôt chat gpt parce que c'est plus simple abonnement coûte quelques dollars par mois et et l'effet est bluffant merci qui ne voyez pas de vous n'avez pas relevé d'usage dans l'éducation alors je n'ai pas entendu toute la question pardon pardon c'est mon casque qui a qui a un peu frisé à un moment donné j'en marre posé la question sur l'usage dans l'éducation qui ne n'avait pas forcément relevé dans les différentes cas d'usage tout à l'heure sur sur votre slide oui effectivement sur la slide récapitulative alors la slide récapitulative que j'ai présenté c'est par rapport à des à des cas d'usage porté par les collectivités donc effectivement les collectivités interviennent on va dire à la périphérie de l'éducation le sujet de l'intelligence artificielle dans l'éducation est un sujet extrêmement sensible extrêmement débattu extrêmement politique aujourd'hui on a un certain nombre de géants du numérique qui ont l'ambition grâce à l'intelligence artificielle de créer des corpus d'apprentissage et des méthodes d'apprentissage qui pourraient aller jusqu'à remplacer les formes d'enseignement humaine en s'adaptant à la situation de chacun et pour faire cela elles utilisent notamment tout un tas de données qui sont disponibles sur les parcours d'apprentissage de nos propres enfants c'est la raison pour laquelle l'éducation nationale allemande a interdit et fait désinstaller microsoft 365 dans l'ensemble de l'éducation nationale en allemagne permet de glisser ce point là au passage ça c'est une approche peut-être un peu défensive et européenne dans des pays dans lesquels les systèmes éducatifs ne sont aujourd'hui pas en place et pas structurés on fonde de grands espoirs sur ces systèmes pour permettre d'améliorer considérablement la la progression du système éducatif quelques mots c'est des sujets qui font vraiment polémique aujourd'hui question de souveraineté et plus que ça de maîtrise des contenus et d'évolution de ces comptes merci une question maintenant autour de l'empreinte environnementale finalement tout ce qui est aussi coût et bénéfice par rapport au cours de l'IA dans notre contexte territorial et on se interroge sur les outils qui sont qui seraient à disposition pour mesurer cette septembre cet appareil environnemental alors oui c'est une question extrêmement importante d'autant plus que aujourd'hui pour les collectivités françaises de façon très opérationnelle on a des appels à projets lancés par le ministère de la transition écologique pour construire des démonstrateurs d'IA territorial au service des transitions et le cordonnier peut être parfois très bien chaussé le ministère exige que l'on fasse une pesée de l'impact environnemental des algorithmes d'IA qui sont utilisés il ya des outils qui existent pour cela l'ademe en a mis un à disposition il n'y a pas très longtemps celui qui est utilisé par le ministère s'appelle green algorithm c'est des outils qui permettent de mesurer l'empreinte carbone à la fois des processus d'apprentissage et des utilisations de ces de ces algorithmes ce sont des outils qui vont se démocratiser ce sont des outils qui ne nécessiteront pas des journées d'expertise d'ingénierie pour pouvoir les utiliser ça reste pour l'instant relativement sophistiqué mais c'est des pesées qui sont communément admises comme étant relativement juste et je veux insister sur ce point là pour vous dire que sur un certain nombre de modèles sur lesquels nous avons pu travailler en accompagnant des collectivités notamment des modèles qui utilisent beaucoup d'image on se rend compte qu'un algorithme entraîné localement avec peu d'image parce qu'on est sur des processus d'apprentissage qui vont avoir des systèmes de raccourcis avec des systèmes synthétiques et bien on va avoir une empreinte de x grammes de carbone sur chaque itération alors que sur d'autres systèmes qui utilisent de la donnée très massive avec des itérations qui parfois tournent sur des machines qui peuvent être outre atlantique sur des supercalculateurs au MIT à boston on va raisonner en tonnes de carbone pour des usages qui ramenaient la collectivité ont la même finalité la même efficacité aujourd'hui on ne le sait pas mais la même finalité c'est pas des choses anodines l'empreinte carbone et la consommation énergétique des ia en tant que telle est une réalité forte y compris ramenée à l'échelle d'une collectivité si demain généralise ce type d'outils merci maintenant peut-être aborder aussi le sujet de la protection des données personnelles vous l'évoquiez un petit peu tout à l'heure et finalement révin s'interroge sur est ce qu'on arrive à concilier il ya et la protection des données personnelles et quels sont les impacts alors oui c'est un c'est un vrai problème on a tous eu des démonstrations on sait tous qu'un jeu de données anonymisé lorsqu'il est croisé avec d'autres jeux de données peut permettre de la réidentification c'est le quotidien de nos dpo aussi de veiller à un certain nombre de choses ce que l'ia rajoute comme complexité au traitement de nos données dans le monde territorial ces deux choses d'abord c'est que l'ia peut intégrer manipuler des données qui s'avèrent à des données personnelles de par les utilisateurs eux-mêmes de l'ia il ya installé sur un poste de travail pour la contextualiser pour en améliorer l'efficacité va devoir se nourrir aussi de tout un tas de données qui peuvent s'avérer des données personnelles y compris des données personnelles des agents publics et ça c'est des sujets qui sont réels et sérieux sur lesquels l'équipe l'europe et ne se penche régulièrement ensuite les i a étant utilisé pour outils pour construire des modèles de plus en plus complexe on va varier les volumes de données qui vont être utilisés progressivement probablement générer des possibilités de réidentification qui vont être de plus en plus complexe par ailleurs à expliquer je pense à des par exemple des analyses sur des politiques locales de santé globale dans les quelles on va bien faire attention à ne pas utiliser des données de santé qui sont protégés et qui nécessitent des systèmes d'hébergement de données de santé etc mais en même temps quand on va tout mélanger excusez moi le dire de façon un petit peu caricaturale dans l'espoir d'avoir des modèles ensuite pour pouvoir faire de la prévention santé par exemple politique importante pour les mairies pour les départements etc et bien on a un risque qui existe c'est la raison pour laquelle par exemple les citoyens réunis à montpellier dans le panel qui a rendu cet avis il ya quelques semaines maintenant ont auditionné des experts sur ces sujets là très précis notamment de la cnil ils ont posé deux conditions à l'utilisation de l'ia par le service public c'est que le service public par lui-même n'alimente pas d'ia par de la donnée personnelle mais uniquement par des données robustement anonymisées d'une part et deuxièmement que lorsque l'on a recours à de l'ia on fasse systématiquement une étude d'impact c'est quelque chose qui est prévu par le rgpd mais que nous faisons assez rarement dans nos collectivités territoriales ça ne garantit pas tout et sans trahir le secret de ce qui a été dit il n'y a pas de secret pardon je veux dire que les personnes de la cnil qui ont été auditionnés par les citoyens à montpellier nous ont dit en toute franchise que aujourd'hui on n'était pas en capacité d'assurer à 100% que des llm notamment étaient en conformité avec le rgp et qu'on ne le sera jamais mais ça ne nous empêche pas d'y aller finalement je comprends louis que posez la question aussi de la grille d'analyse et d'évaluation sur les impacts de l'ia que vous avez présenté tout à l'heure est ce qu'elle est disponible et documenté alors est ce que vous m'entendez toujours oui oui j'ai une alerte me disant je ne suis plus connecté pardon alors cette grille étant en partie en partie diffusée notamment à travers une publication que nous avons fait qui est peut-être pas encore en ligne auprès de l'observatoire internationale de l'impact du numérique et via lobby a et on en a fait une communication scientifique dans le cadre d'un colloque à normal sup il ya quelques semaines donc ça incessamment sous peu ça sera disponible d'accord merci nos collègues de data grand est posé aussi la question s'il existait des systèmes de labellisation désir en termes de risque de confiance du usage alors c'est un c'est vraiment un sujet important parce que effectivement on voit bien chaque collectivité va pas pouvoir faire elle-même tous ses contrôles tout le temps et puis on est aujourd'hui disons le envahi d'offres de sollicitations avec plein d'ia des start-up locales des grands groupes qui sont des délégataires de services publics qui parfois d'ailleurs utilisent de l'ia sans qu'on ne soit sans qu'on en soit informé ce qui pose d'autres questions sur la maîtrise de l'action publique et la question des labels est effectivement souvent une solution évoquée aujourd'hui il ya quelques labels d'ia de confiance qui existent mais qui sont plus destinés par exemple au monde industriel ou au monde de la santé concernant le monde territorial il ya le label d'equitia certains d'entre vous connaissent peut-être equitia qui est l'ancienne structure occitanie data qui est née d'une initiative du conseil régional d'occitanie à quelques années en arrière et qui a mis en place un label sur la data et l'ia qui repose sur un certain nombre de vérifications fait par un auditeur externe indépendant il ya aujourd'hui cinq programmes d'action publique avec de la data et parfois de lia qui ont été labellisés à titre expérimental dont le lia dont je vous ai parlé tout à l'heure de la région occitanie sur la formation professionnelle des demandeurs d'emploi donc ce genre de choses va probablement se se diffuser rapidement il y aura peut-être aussi des labels ya frugal c'est à dire des qui seront certifiés comme le moins consommateur possible d'énergie vous m'entendez oui là vous m'entendez pardon je suis absolument désolé donc je disais qu'il y aurait aussi probablement des labels d'ia frugal sur la consommation énergétique alors je me permets de reprendre la parole parce que je crois qu'on a perdu hannes dans le dans le tourbillon d'internet alors par contre la revoilà je sais pas si on te laisse reprendre le relais hannes comme tu veux j'ai été déconnecté effectivement voilà il y avait une question aussi de julien sur sur connaître les solutions d'ia souveraine de confiance pour les collectivités aujourd'hui il n'y a pas de sourcing à ma connaissance qui existe sur le sujet on sait qu'il y a un certain nombre d'entreprises françaises qui sont en train de développer des solutions d'ia adapté aux missions de services publics dans de nombreux domaines j'ai cité l'eau l'énergie les mobilités bien sûr là le computer vision l'analyse d'image il ya pléthore d'entreprises françaises dont certaines ont un petit peu le vent en plus en ce moment dans nos médias dans nos médias territoriaux ou simplement dans l'actualité parce que c'est elles qui vont piloter les solutions mises en oeuvre au titre des jeux olympiques de là à dire que ce sont des ia souveraines c'est une vraie question parce que qu'est ce qu'on va mettre derrière souveraine aujourd'hui lorsqu'une entreprise française commercialise une ia d'optimisation de la consommation énergétique de l'éclairage public mais que cet ia a été entraîné sur les données de villes américaines est ce qu'on peut parler d'ia souveraine lorsque en matière de vidéo protection de vidéosurveillance on a des caméras qui embarquent de l'intelligence artificielle avec des systèmes de reconnaissance d'image qui ont été entraînés dans des villes chinoises est ce que l'on peut parler d'ia souveraine quand bien même c'est une entreprise française avec un algorithme qui aura bénéficié de ce qu'on va appeler ce fine tuning ce réapprentissage local au passage sur la vidéo protection vous avez peut-être vu que l'une des villes de france les plus en pointe sur le sujet a dû désinstaller un certain nombre de caméras à la demande de l'acnil parce que le système d'ia était embarqué dans la caméra et on pouvait pas le désactiver et il comportait des fonctionnalités qui sont aujourd'hui contraires à la législation européenne du rgpd c'est des sujets qui sont pas simples la souveraineté c'est à la fois le code est ce que le code a été développé en france est ce qu'il est open source ou pas ça c'est une forme de souveraineté qui peut exister mais aujourd'hui l'open source est un modèle qui certes est intéressant est important mais qui d'un point de vue économique n'est pas toujours accessible aux uns et aux autres est ce que les données utilisées sont des données françaises ou européennes est ce que derrière la manière dont le modèle économique se développe c'est un modèle qui garantit la souveraineté et au passage la maîtrise des différents biais dont on parlait tout à l'heure c'est aussi ça la souveraineté c'est aussi la cap elle peut être aussi locale c'est ce que la collectivité à la capacité de contrôler les usages de d'identifier les biais et le cas échéant d'interagir et d'agir dessus pour pouvoir les corriger ça c'est aussi une forme de souveraineté qui est importante avant de se lancer dans du copilotage avec de l'intelligence artificielle des collègues aussi posé la question sur les références que vous évoquiez tout à l'heure notamment bas sur la lutte contre le gaspillage alimentaire ou tout ce qui concernait le l'analyse de la voirie est ce que vous avez des références à nous partager alors sur le gaspillage alimentaire pour la petite histoire le sujet est né d'abord à nantes et nantes métropole a publié sur son portail open data le code et les jeux de données qui ont servi au premier apprentissage mais cet algorithme test a ensuite été repris par d'autres collectivités territoriales je les connais pas toutes je sais que par exemple toulouse métropole l'a mis en production et il utilise aujourd'hui sur un certain nombre de cantines scolaires de façon opérationnelle et ils sont dans une phase où ils contrôlent justement et bien la validité du système et il vérifie qu'il ne fait pas d'erreur et ne fait pas de d'hallucination pour reprendre un terme qu'on a évoqué tout à l'heure qui était sur l'une des slides concernant les enlètes tout ce qui concerne la voirie par exemple je peux citer l'entreprise logis road parce que je la connais et qu'on a vu leurs produits mais je veux pas en faire la publicité outre mesure il y en a d'autres évidemment qui le font également vous avez même une filiale du groupe la poste qui propose ce genre de service aujourd'hui à des communes de taille petite voire très petite qui n'auront pas sans doute l'ingénierie et la capacité des équipes routes que l'on connaît dans les départements dans les régions dans les grandes métropoles pour pouvoir se saisir de ces sujets c'est des systèmes qui vont être posés sur les voitures des facteurs qui vont embarquer de l'IA pour faire ce genre de diagnostic je te propose une comprenne une dernière question peut-être et puis on va passer à la présentation suivante parce que je vois le temps qui file et et puis après de toute façon on répondra aux autres questions voilà il n'y aura pas de soucis s'il ya des références à donner ou autre on les transmettra à l'issue de du webinaire alors pour la dernière question je pensais aussi une question qui est assez importante qu'on entend souvent notamment sur la génération d'images puis de la propriété intellectuelle finalement et l'usage de l'IA bon c'est une question clé vous savez qu'elle est au coeur d'un certain nombre de contentieux qui ont déjà eu lieu et de grands procès collectifs qui se préparent aux états unis notamment on a parlé beaucoup d'IA générative chat gpt ça fait du texte mais il ya toutes ces ia qui font des images de plus en plus précises avec toujours des erreurs qui les rendent encore détectables mais il ya fort à parier d'ici peu elles seront de moins en moins détectables ou alors on utilisera d'autres ia pour essayer de détecter et on a aujourd'hui un certain nombre d'ayants droit d'artistes qui sont en train de mettre les concepteurs de ces ia devant des tribunaux en essayant d'inverser un petit peu la charge de la preuve c'est de leur dire apportez nous la preuve que les images que vous produisez ne sont pas en partie inspirés par des images dont nous avons les droits et c'est une équation qui est probablement insoluble aujourd'hui donc la question des droits sur la création sur la création d'images sur la création de vidéos demain sur la création de texte est tout à fait importante des auteurs de livres divers et variés peuvent engager le même type de procédure c'est tout à fait important et vous l'avez peut-être vu c'est au coeur des polémiques sur la position française dans le cadre de la négociation sur l'IA acte il ya aujourd'hui une petite dissonance entre les positions qui sont prises en matière de culture et de défense de l'exception culturelle à la française si pour rester un petit peu dans le poncif et et les enjeux liés au développement des IA et des IA souveraines européennes est ce qu'on doit pour dire simple privilégier la protection des droits et la régulation ou libérer plus fortement l'innovation voilà un bon sujet sur lequel non pas conclure mais relancer la discussion et passer la passer la balle à clément merci beaucoup jacques pour la richesse de ces propos de cette présentation comme tu l'indiques on va peut-être passer la parole à clément maintenant pour nous parler de la manière dont une collectivité en l'occurrence la région grand est s'empare de ce sujet de l'IA qui est un sujet comme on le voit qui est hors complexe ou du moins multiple dans ses composantes et donc je vais basculer sur la présentation de clément et je lui donne tout de suite la parole